salam aleykoum les amis j'espère que tout le monde va bien je tiens à vous souhaiter rythme au barc à tout le monde pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de leur souhaiter j'espère que tout le monde va bien tout le monde est en bonne santé après ce mois sacré du ramadan je voulais aussi féliciter mention spéciale pour les supporters algériens qui se sont déplacés massivement devant le siège de la fifa zurich pour manifester leur colère et leur soutien pour notre équipe nationale face à la justice l'algérien souffert lors du match kanon algérie où il y avait un arbitre qui a été partiel et qui n'a pas du tout facilité les choses pour notre équipe nationale donc les algériens se sont mobilisés ils ont appelé présent à l'appel et ça fait vraiment chaud au coeur ça fait vraiment plaisir de voir tous les algériens venus des quatre coins de l'europe soutenir leur équipe nationale faire une manifestation pacifique devant le siège de la fifa je pense que cette image va rester dans les annales je voulais faire une petite lecture par rapport à la situation actuelle par rapport aux données qui sont disponibles pour essayer d'y voir un peu plus clair par rapport à ce recours à cette situation tout d'abord tout d'abord après que notre recours n'a été accepté pour être étudié à la fifa il y a quelque chose qui m'a qui m'a paru un peu suspecte et trouve quelque chose un petit peu bizarre dans ma lecture de ce dossier il se trouve qu'il y a une équipe nationale l'occurrence l'algérie qui a déposé une plainte pour faire un recours vis-à-vis du match qui l'a posé face au Cameroun et dans le dossier principalement l'élément l'élément clé ou principal de ce scandale entre guillemets c'était l'arbitre Bagary Gassama on est bien d'accord donc l'équipe nationale d'algérie la fédération algérienne de football on est plaint à la fifa du comportement de cet arbitre qu'elle a estimé juger qu'il n'était pas partiel et qu'il a favorisé l'équipe du Cameroun tout le monde est d'accord là dessus après on dit pas que on affirme rien du tout on est en train juste de relater les faits pour essayer de d'analyser ensemble et essayer de sortir avec une conclusion donc ce principal acteur Bagary Gassama est accusé il a des accusations très très graves déjà premièrement l'ordre d'arbitrage et deuxièmement probablement la corruption etc ce qu'on a vu et ce que je trouve bizarre c'est que en principe la fifa quand il y a une plainte par rapport à l'individu on devrait l'arrêter d'exercer ses fonctions premièrement jusqu'à ce que lumière soit faite par rapport à ce dossier soit il est blanchi soit il est incriminé et à notre grande surprise on voit que Bagary Gassama n'a pas été du tout inquiété on ne sait pas s'il y a effectivement une enquête à son rencontre ou pas ou ça va être juste limité par rapport à l'analyse de ses erreurs techniques lors de la rencontre donc vu les dernières nouvelles Bagary Gassama vient d'être désigné par la CAF où ils lui ont fait confiance une nouvelle fois pour officier un match capital de Champions League africaine qui va opposer nos pirates je pense en sud-africaine face aux libyens le 15 mai et Bagary Gassama a été désigné l'arbitre qui va officier cette rencontre et oui c'est pas rien ça sous-entend que la CAF et la FIFA renouvellent leur confiance en cet arbitre qui est censé qui est censé regarder le paradoxe qui est censé être mis en examen ou sous enquête ou suite à la plainte de la fédération angéenne du football par rapport au match Cameroun-Algérie là déjà à ce point là je sais pas à quoi joue la FIFA ou la CAF il me semble que c'est un message bien clair c'est un message bien clair les amis un autre point on a aussi lui Colina qui est qui préside la commission de l'arbitrage au niveau de la FIFA c'est un autre point aussi la sanction financière qui a frappé la Fédération angérienne c'est un moment où il nous expliquait que Gassama avait fait un bon match et qu'il avait bien arbitré et qu'il n'y avait rien à lui recrocher et Colina c'est quand même le président de la commission d'arbitrage au niveau de la FIFA donc c'est pas rien un autre point aussi la sanction noncière qui a frappé la fédération angérienne suite aux événements du match à l'Algerie-Blida où apparemment il y a eu des sièges qui ont été formalisés donc la FIFA nous a sanctionné avec on doit payer une facture de je pense 3 000 francs suisse pas que les amis les amis quand on regarde tous ces éléments quand on les analyse de manière rationnelle qu'est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce qu'on peut comprendre dites-moi comment voyez-vous la chose personnellement je fais juste une simple lecture je ne dis pas que toutes ces données elles sont exactes mais par rapport à ma propre lecture je vois que les choses ne sont pas elles ne sont pas bonnes pour nous je vois que la FIFA elle est décidée à maintenir le résultat final de Cameroun-Algérie et de ce fait que l'éventuel voir le match le résultat s'éloigne de plus en plus elle s'éloigne de plus en plus j'espère me tromper sincèrement j'espère me tromper c'est agréable là on a comme l'impression que cette commission d'arbitrage au niveau de la FIFA elle est en train de soutenir son arbitre c'est grâce à moi déjà un il est convié pour aller officier des rencontres dans la coupe du monde ça veut dire qu'il fait partie des meilleurs arbitres et deuxièmement il va officier une rencontre qui va se dérouler le 15 mai surtout là c'est important de mentionner le 15 mai c'est à dire pendant cette période où il y avait un recours vous voyez un petit peu pendant la période où il y avait un recours qui était en train d'être étudié la FIFA permet à cet arbitre de continuer à travailler normalement alors qu'il y a de lourdes accusations contre cet arbitre c'est extrêmement bizarre c'est très grave qu'est-ce qu'on peut comprendre par là que le match Algérie-Cameroun ne va pas être refait tout simplement c'est dur de le dire mais vraisemblablement vu les dernières données je pense que la situation va prendre cette direction là les amis c'est pas pour saboter le moral aux gens pour donner des faux espoirs c'est une simple lecture de fait mais apparemment la FIFA dans son soutien à Bakary Gassama en dépit de notre équipe nationale d'Algérie voilà les amis les réalités des choses après bien sûr on va entendre des voix ici et là toujours urgent urgent dernière nouvelle il y a beaucoup de fake news il y a beaucoup de fake pages il y a des pages camerounaises qui sont en train de lancer de fausses informations comme on l'a vu avec Lyon Thuram comme on l'a vu avec la FIFA dans son aval pour que le match Algérie-Camon soit refait tout ça ça vient des sources camerounaises les amis il faut juste prêter attention à la communication de la FAF tout simplement toutes les autres ressources il faut les prendre avec des pincettes voilà les amis vous avez écouté et malgré tout 1,2,3 vive en Algérie Salam